bonjour mes élèves de deuxième année bac options français alors dans cette vidéo on va faire la suite de la correction de la série d'exercices de la leçon transformation chimique qui s'effectue dans les deux sens d'accord alors on va faire l'exercice 3 voilà l'exercice on dissout n égale à 3,8 10 puissance moins 3 mol de chlorure d'hydrogène l'acide chlorhydrique hcl dans un volume v est égal à 100 millilitres d'eau distillée on obtient une solution d'acide chlorhydrique de concentration c est égal à 3,8 10 puissance moins 2 mol par litre la mesure par un ph mètre donne ph est égal à 1,42 les couples acides base hcl cl- c'est à dire l'acide hcl et sa base conjuguée c'est cl- et l'autre couple c'est h3 o plus h2o d'accord la première question écrire l'équation bilan de la réaction deuxième question dresser un tableau d'avancement en utilisant les grandeurs c v l'avancement de la réaction x l'avancement maximal et l'avancement final troisième question calculer l'avancement maximal x max quatrième question en utilisant la relation h3 plus est égal à 10 à la puissance moins ph calculer la concentration de h3 plus finale et déduire l'avancement final x final cinquième question déduire le bilan de la matière et l'état final après comparer x final ix max conclure d'accord à lisez on commence la correction on va écrire maintenant là l'équation de la réaction de la réaction alors on a hcl va réagir avec h2o alors hcl plus h2o il va donner h3 o plus plus cl moins d'accord et voilà la réaction ou bien l'équation de la réaction d'accord en passant à la deuxième question dresser un tableau d'avancement voilà notre tableau d'avancement on a hcl plus h2o on va écrire l'équation de la réaction il va donner h3 o plus plus cl moins alors la quantité de matière initiale de l'acide chlorhydrique c'est c fois v déjà ça c'est en excès h3o plus 0 c'est l moins 0 à l'état intermédiaire c'est cv moins x en excès x x à l'état final expérimental cv moins x final en excès x final x final et dans l'état bien la disparition totale de l'acide cv moins x max toujours l'eau en excès x max x max c'est clair ? voilà en passant à la question suivante calculer l'avancement maximale alors plus que l'eau en excès alors le réactif limitant le réactif limitant c'est d'après le tableau d'avancement c'est hcl d'accord alors cv moins x max est égal à 0 alors x max est égal à c fois v alors x max on a la concentration de c d'après l'annoncé c'est 3,8 10 puissance moins 2 3,8 fois 10 à la puissance moins 2 fois le volume 100 millilitres 100 fois 10 à la puissance moins 3 alors on trouve la quantité de matière 3,8 10 à la puissance moins 3 mol et voilà on a trouvé l'avancement maximal de la réaction la question suivante en utilisant la relation H3 plus est égal à 10 à la puissance moins pH calculer H3 plus final alors on a H3 plus final est égal à 10 à la puissance moins pH la valeur de pH à l'état final alors on va chercher la valeur de pH à l'état final voilà la valeur de pH c'est 1,42 c'est clair allez-y alors c'est 10 la puissance moins 1,42 alors je vais vérifier 1,42 alors on va trouver 3,8 3,8 fois 10 à la puissance moins 2 mol mol par litre d'accord après la question il demande de trouver l'avancement final alors d'après le tableau d'avancement alors x final c'est la quantité de matière de H3O plus c'est clair allez-y alors x final d'après le tableau d'avancement le tableau d'avancement 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 on a que x final est égal à la quantité de matière finale de H3O plus alors on sait que la quantité de matière de H3O plus c'est quoi ? c'est la concentration de H3O plus fois le volume V donc x final est égal la concentration finale c'est déjà calculé c'est celle-là alors c'est 3,8 fois 10 à la puissance moins 2 fois le volume c'est 100 millilitres fois 10 à la puissance moins 3 on trouve que x final est égal à 3,8 fois 10 à la puissance moins 3 mol et voilà l'avancement final de notre réaction la question suivante déduire le bilan de la matière à l'état final alors puisque on a le réactif on a un réactif limitant alors cv moins x final alors c'est la quantité finale de HCl est égal à cv moins x final l'image de la relation c'est à partir du tableau d'avancement bien sûr alors c fois v c'est 3,8 10 à la puissance moins 3 c'est déjà donné dans l'énoncé c'est la quantité de matière initiale de HCl HCl et x final elle est déjà calculée dans la question précédente c'est 3,8 10 à la puissance moins 3 alors par coïncidence on a la même valeur de x max que de la quantité de matière initiale de HCl alors on trouve que la quantité de matière finale de HCl est égal à 0 mol alors HCl c'est réellement le réactif limitant alors on va chercher la quantité de matière des autres espèces chimiques alors d'après le tableau d'avancement la quantité de matière finale de Cl moins est égale la quantité de matière finale de H3O plus est égale x final d'accord alors n final de Cl moins est égale à n final de H3O plus est égale à 3,8 il faut dire c'est la puissance moins 3 mol et voilà les quantités le bilan de la matière pour H2O déjà c'est en excès d'accord alors la dernière question comparer x final et x max alors x final est égale 3,8 fois 10 c'est la puissance moins 3 mol et on a trouvé x max est égale à aussi 3,8 fois 10 c'est la puissance moins 3 mol alors on peut constater si on compare les deux que x final est égale à x max alors si x final est égale à x max alors taux est égale à x final sur x max alors x final c'est x max on va simplifier x max sur x max alors taux est égale à 1 c'est égale à 100% voilà une réaction dans laquelle on a trouvé un exercice pardon dans laquelle on a trouvé une réaction totale donc conclusion notre réaction notre réaction est totale voilà pourquoi car le taux d'avancement est égale à à 100% bon jusqu'à ici j'ai terminé mon exercice n'oubliez pas de partager la vidéo au maximum et abonnez-vous laisser des commentaires et au revoir bon courage de dé Bloz